Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne Deborah Jennings pour la capsule Pleine Conscience. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler, en fait mon thème c'est « Ignorante et fière de l'être ». Je pense que j'ai déjà abordé ça dans des capsules il y a quand même un bout de temps, je n'avais pas envie d'aller tout refaire, le nombre de capsules que j'ai faites pour vérifier. Mais j'ai eu une conversation avec quelqu'un justement ce matin et on discutait de ça et ça m'a fait du dire « Ah, tu me fais penser que je vais faire une capsule avec ça ». On parlait de quoi? On parlait justement de l'invasion de la télévision, des nouvelles et toutes ces choses-là dans notre vie. Les émissions, les téléromans qui sont vraiment dans la violence, pour n'en nommer aucun parce que je ne les connais pas de toute façon. Mais que regardons-nous? Je sais que j'en ai souvent parlé, mais il faut vraiment se conscientiser. Les nouvelles où les gens disent « Oui, mais je vais être informé ». Oui, mais ça vous donne quoi de savoir qu'il y a un enfant qui a été tué, qu'il y a une femme qui a été violée? Ça vous apporte quoi dans votre vie et dans votre énergie créatrice de voir toutes ces choses-là? Et je dis souvent dès jeudi dans mes formations, les gens « Oui, mais on ne peut pas être ignorant ». Je dis « Moi, je suis ignorante et fière de l'aide. Je n'ignore pas les lois spirituelles. Je n'ignore pas ce qui est important pour l'humain. Je n'ignore pas comment fonctionne notre pouvoir créateur. Mais je suis tout à fait fière d'ignorer toutes les choses qui pourraient détruire mon énergie. » Quand il y a quelque chose d'important, les gens me le disent, quand je peux aider spirituellement à envoyer de la lumière aux situations. Mais évidemment, je l'ai déjà parlé quand il y avait des catastrophes et tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, physiquement, pour les gens qui sont à le bout du monde? Donc, tout ce qu'on peut faire quand on est au courant et soyez assuré que même si vous ne regardez pas les nouvelles, si vous ne lisez pas les journaux, vous allez m'entendre parler. Tout le monde a ça dans la bouche. Donc, vous le savez. Moi, quand on me dit qu'il y a un tremblement de terre ou qu'il y a une tornade, ça a été le cas dernièrement, à tel endroit, je dis OK. Je pense à ces gens-là, je les envoie de la lumière, mais je ne m'en vais pas regarder les nouvelles et les images qui impressionnent l'inconscient en boucle. Imaginez ce que ça fait à votre inconscient, des images de désolation, de terreur. Puis oui, c'est de voir les gens qui sont pris sous les décomptes de plein de choses. Oui, il faut s'entraider, mais ça, ce n'est pas s'entraider. C'est semer la panique, c'est utiliser justement le pouvoir des gens. Je parlais la semaine dernière quand j'ai fait un webinaire sur la loi d'attraction et les enfants qui vous reviendra éventuellement si c'est des gens qui ne l'ont pas vu. Mais nous sommes responsables, comme je le disais, du pouvoir créateur de nos enfants ou des tout-petits qui nous entourent, de notre enfant intérieur. Mais les gouvernements sont responsables, en tout cas, ils sont l'influence et tout ce qu'ils gèrent sur ces machines-là parce qu'on sait que derrière les médias, il y a beaucoup de grosses machines. eux, ils jouent dans notre tête, ils nous influencent et nous, on se laisse influencer. Donc, après un appareil de télévision ou un iPad ou un ordi, il y a un petit piton qui s'appelle OFF, qu'on peut fermer. Quand on nous propulse des images de violence, de choses dures dans le monde et tout ça, c'est sûr qu'il faut être informé, mais jusqu'à certains points, jusqu'à quel point ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça ? Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent notre pouvoir créateur en nous envoyant des images d'horreur qui nous permettent, évidemment, d'attirer des choses désagréables dans notre vie. Alors, je sais que j'en ai déjà parlé, mais on sait aussi que la répétition, ça fait l'intégration et de plus en plus, l'énergie va vite. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous le ressentez. On a des plafonds énergétiques épouvantables. C'est la Terre qui change, il faut s'adapter. Donc, je pense qu'on a assez de gérer nos propres nouvelles à nous. On a assez de gérer quand on va à la boîte à mâles et qu'on voit nos comptes arriver. On a assez de gérer tout ça, ce qui se passe dans notre vie, sans gérer la vie de la planète au complet, avec nos émotions. Donc, si vous n'êtes pas capable de regarder ça, sans vous sentir tout croche, comme on dit, sans, il faut regarder ça avec détachement, puis je dis il faut, là, j'ai un gros, gros, gros bémol là-dessus. Parce que même si vous dites, ah ben non, ça ne me dérange pas, je regarde ça, ça m'informe, j'aime ça. Rappelez-vous que l'inconscient enregistre tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, et ce, en continu. Et si vous lui répétez toujours les mêmes affaires, donc si vous regardez les nouvelles trois fois par jour, ben pour lui, c'est la nourriture que vous lui donnez. Et à partir de la nourriture reçue, ben lui, il va créer des choses dans votre vie avec ça. Donc, il faut être sélectif dans notre nourriture physique pour notre corps, il faut être sélectif dans notre nourriture mentale aussi, la nourriture de notre âme. C'est votre responsabilité, autant que la responsabilité qu'on a de nos enfants, les enfants qui nous entourent, comme j'en ai parlé la semaine dernière. Et ce n'est pas nos enfants, c'est juste en tant que parents, mais en tant que grands-parents, en tant qu'enseignants, en tant que tous les gens qui ont affaire aux enfants, les éducateurs dans les garderies, peu importe. Donc, il faut regarder que laissons-nous entrer dans notre énergie et par quels véhicules, radio, télévision, journaux, est-ce que je suis en train de lire ou écouter, regarder, est une bonne nourriture pour mon âme, pour mon esprit et pour mon corps. Pourquoi mon corps? Parce qu'à force de regarder des choses qui sont déprimantes, décourageantes, horrifiantes, les émotions que vous vivez vont se jeter dans votre corps en symptômes, en malaise et en maladie. Donc, soyez sélectif. J'en ai déjà parlé en capsule, mais je ne pense pas que c'est trop de vous le répéter. Je pense que je pousse encore plus cette fois-ci parce qu'il y a de plus en plus d'horreurs dans les postes de télévision et partout et même sur Internet. Soyez vigilaire et soyez sélectif dans le choix de ce que vous regardez, de ce que vous écoutez. Écoutez des choses qui vont vous élever en énergie et non vous rabaisser. Alors, c'est ce que je vous invite justement à participer à partager. Je vous le dis souvent, partager. Même si vous faites des groupes, je ne pense pas toujours. Moi, j'essaie de partager dans les groupes des fois, puis des fois, ils trouvent qu'on partage peut-être toujours trop de la même personne. Si vous faites partie de groupes spirituels, de groupes de croissance, partagez ces capsules ou mes publications pour aider les gens. Il y a des gens qui ne sont pas au courant et il y a des endroits aussi dans le monde qui n'ont pas nécessairement tous les enseignements qu'on a ici au Québec. Donc, partagez, aidez les gens à grandir et une bonne façon de grandir parce qu'en fait, on est déjà grand, on est déjà puissant, on est déjà extraordinaire chacun. En fait, il faut enlever dans nos habitudes, nos attitudes, notre énergie, les briques, les briques qui nous descendent par en bas. Alors, les habitudes malsaines, néfastes à tous les niveaux, il faut retirer ça. Et aujourd'hui, ce que je vous parle un peu, c'est d'ignorer, ignorante et fière de l'être. Je suis nullement ignorante à bien des niveaux, mais d'ignorer tout ce qui descend de mon énergie, pour moi, c'est simple. Donc, tu n'es pas au courant de rien. Oui, puis ça ne m'empêche pas de vivre depuis 20 ans et même plus. Je vis encore, puis imaginez tout le temps que je ne perds pas à regarder tout ça. Et même, j'en ai déjà parlé, attention aux films que vous choisissez, aux émissions, aux téléromans, à toutes ces choses-là. La vie des autres remplit de problèmes. Pourquoi regarder ça à la télévision quand on a déjà la nôtre à gérer? C'est parce qu'à un moment donné, on ne vit pas notre vie, puis on vit par procuration. Des émotions par procuration. On laisse le téléromans, on laisse le film nous faire vivre des émotions désagréables. Il me semble qu'on a assez de notre vie à s'occuper sans regarder les autres dans la misère à la télévision. Alors, c'est un choix. C'est une opinion aussi. Et si vous n'êtes pas d'accord, je respecte totalement votre vision. Mais pour ceux qui, des fois, on n'est pas toujours dans la conscience, la vie va vite. On se dit, je veux me détendre le soir à la télé. Oui, mais trouvez quelque chose qui vous amène de la joie. Pas plein de problèmes. Puis, je sais, j'ai déjà fait ça moi aussi. Dans le temps, on regardait. Quand je travaillais dans un bureau, ça fait au-dessus de 30 ans. On regardait toutes les mêmes téléromans. Puis, le lendemain, à l'heure du café, puis à l'heure du diner, on se racontait toutes. T'as-tu vu que l'autre a d'ici? Puis, est-ce que c'est gaspillé sa vie, ça? Oui. Absolument. En ce qui me concerne, oui. Et je l'ai faite moi aussi, comme tout le monde. On se racontait un téléromans. Puis, j'ai bien hâte de voir ce qui va y arriver la semaine prochaine. Je peux-tu essayer d'avoir hâte de ce qui va m'arriver la semaine prochaine? Puis, si je veux savoir ce qui va me arriver la semaine prochaine, il faudrait peut-être que je gère aujourd'hui. Alors, c'est ça. J'étais très animée de vous raconter ça aujourd'hui. Si c'est quelqu'un qui… Moi, c'est pas long. On parle de quelque chose, puis une capsule là-dessus. Je pense que c'est ça. Une bulle qui a passé. Alors, je vous invite à conscientiser tout ça. Partagez, s'il vous plaît. C'est très apprécié. Alors, bonne conscientisation, réflexion. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 1 1